bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la broderie de ce modèle d'aile c'est à dire les ailes de l'oiseau numéro 3 qu'on va broder en utilisant deux points le point d'arête ou aussi appelé le point de plume et un petit nouveau le point de plumetis pour faire le point de plumetis autour des petites boules de hou on va commencer par faire un petit point un point arrière tout autour de la boule je repique un peu plus loin je fais des petits points de quelques millimètres et je reviens de le trou précédent le contour fait je vais faire un rembourrage à l'intérieur c'est à dire que je vais lancer plein de petits points dans le même sens pour remplir la surface ce qui va permettre ensuite d'avoir un type un point un petit peu en relief une fois que c'est rempli ça j'ai fait vous voyez ici j'ai fait les points dans ce sens là et bien je veux venir à contrario sortir un fils alors là j'ai pris quatre brins de moulinets et le et repiquer en face pour faire du passé plat par dessus voilà puis ensuite je vais broder ce côté là je repique à côté puis encore à côté j'essaie de bien rester le long du trait du motif et je vais venir remplir cette petite partie si vous n'avez pas envie de faire ce point du plus petit vous pouvez très bien choisir de mettre à la place soit ce qu'un soit un bouton une grosse perte là vous voyez je suis arrivé je ne vais pas en rajouter parce que sinon ça risquerait de faire quelque chose de pas très rond et je pars de l'autre côté pour finir de la remplir cette petite boule de ou voilà on essaie de rester assez plat voyez là j'ai fait un léger décalage je vais le pousser avec le point suivant faut essayer de faire des traits vraiment des points vraiment parallèle là c'est pas très satisfaisant je vais peut-être recommencer place maintenant au point d'arrêt qui est aussi appelé point de plume point de pesquette point de feston arrondi il ya plusieurs déplations pour ce point alors je sors tout en eau puis je vais repiquer à l'intersection ici à gauche pour moi c'est plus facile parce que je suis droitière mais vous pouvez inverser pour les gauchères je maintiens avec mon pouce mon fils légèrement écarté je replique à droite et ici dans le petit trou du premier point et je tire tout doucement pour faire un petit v et je continue en allant piqué à la prochaine intersection puis à gauche à droite et je continue comme ça tout le long de ces trois petites branches pour faire les branches de haut on va faire aussi du point d'arrêt ou du point de plume mais cette fois ci on va le faire beaucoup plus série c'est à dire que là vous voyez j'ai fait mon premier point et au lieu d'écarter pour repiquer à gauche je vais sortir tout près du premier point et repiquer sur le trait de l'autre côté je maintiens mon fils et je rentre dans le en bas ici et je vais tirer tout doucement et repiquer juste en dessous et ensuite je verrai pas au piqué de part et d'autre toujours à gauche puis à droite sur le modèle en suivant le trait et on s'est rend bien vous voyez quand j'arrive ici là eh bien je replique bien en bas alors il peut arriver qu'à un certain moment le point soit décalé puisque là il est très bas et là il est très haut mais c'est pas grave on va voir progressivement se dessiner la nervure centrale de la feuille du haut voilà la feuille brodée donc vous refaites ces trois feuilles ces trois boules ou au point de plume petit et si vous voyez sur le point de plume j'ai agrémenté avec quelques petites perles ou alors vous pouvez faire des points de noeud comme je voulais montrer dans la vidéo numéro 2 on se retrouve très vite je vais essayer d'aller le plus vite possible pour vous montrer comment on monte les ailes comment on fait les pattes à des petits oiseaux avec des perles et comment on fait le montage final allez à très vite